... Moi je m'appelle Frédéric. Et moi Nancy. Et on a trois enfants, Théo qui a 10 ans, Juliette qui a 8 ans et Violette qui a 5 ans. Nous venons de Belgique, nous sommes tous les deux dans la quarantaine on va dire. Et on a des enfants qui grandissent et on s'est dit que c'était maintenant ou jamais, de profiter d'une parenthèse en famille pendant un an. On va faire un tour de l'Atlantique qui devient somme toute, on l'a découvert, un peu classique. La seule chose qui l'est peut-être un peu moins, c'est qu'on va combiner avec un projet humanitaire au Sénégal au mois de novembre. Le but c'est d'aller démarrer la construction d'une école maternelle, une extension, donc c'est avec voile sans frontières. Il y a beaucoup de navigateurs qui sont déjà passés par là. Et puis donc on va aller mouiller pendant trois semaines, un mois devant le village d'Yogan avec les enfants. Pour ensuite remonter et retraverser via les Açores. L'image du catamaran c'était toujours un peu la caravane flottante. Et puis quand on a essayé les Outre-mer, on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout comme ça. Côté marin, côté aussi sportif, ça avance. Donc on s'est assez vite finalement décidé. On a choisi l'oustique comme nom du bateau. Parce qu'en fait je pense que quand nos enfants sont nés, on leur donnait tous les petits surnoms. Et le surnom de l'oustique est apparu assez rapidement naturellement. Et donc on s'est dit on part en famille. L'oustique c'est une petite prolongation de la famille. D'ailleurs on a appelé notre blog 5 loustiques en voyage. Les 5 c'est nous et puis loustique c'est le 6ème quelque part. Ça fait plus de deux ans qu'on est sur ce projet. Ça nous prend beaucoup d'énergie mais c'est en même temps très intéressant parce qu'on a rencontré plein de gens. On a fait plein de choses qu'on n'aurait probablement jamais faites. Comme créer un blog, comme devoir faire des petits films pour faire de la pub, prendre des cours de sauvetage en mer, etc. Donc de météo. Ce que j'espère c'est qu'on en revienne plus fort et plus soudé. Je pense que c'est aussi donner une opportunité à nos enfants de voir autre chose. On a l'habitude de voyager avec eux mais bon c'est toujours 15 jours, 3 semaines. C'est assez limité dans le temps. Donc là je pense que l'idée c'est vraiment de se découvrir aussi mutuellement. L'école de Dioghan, aidez-nous ! Concernant le projet Dioghan, on peut peut-être se demander pourquoi construire une école maternelle et en quoi c'est important. Donc il faut savoir que dans ces villages très reculés, la seule moyenne subsistance, c'est la pêche. Ils vont récolter des coquillages et donc c'est fait par les mamans du village. On sont en fait ravis d'avoir une école qui pourrait accueillir leurs enfants, comme ça ils soient en sécurité et elles sont prêtes à payer une institutrice. Et donc ce qu'on recherche simplement, c'est des fonds pour construire en fait l'école. Donc c'est une somme qui s'élève à 7500 euros. Pour ce faire, on a utilisé la plateforme de cross-founding et de l'OSO. Et donc sur la plateforme et de l'OSO, c'est vrai qu'on essaie de viser assez large en espérant qu'on aura pas mal de gens intéressés par notre projet qui pourront aller sur la plateforme extension de l'école de Dioghan et nous aider à récolter ça d'ici le mois de novembre. Et tout don est défiscalisable. Si vous donnez même 20 euros, il y a 10 euros qui vous seront remboursés quelque part. Donc d'avance, merci.